Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais avoir une vue sur le vide intergalactique. Vous n'avez qu'à vous installer dans la salle d'observation sur le pont 3. Parfait. Merci. À présent, je vais méditer sur cette journée riche en événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est marrant. Avec vous, même les Asari deviennent des tueurs professionnels. Vous avez une mauvaise influence, commandant. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Tous les voyants sont verts. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne souhaitais pas. C'est possible, mais je ne pense pas. Mon nom ne doit pas avoir de valeur à ses yeux. Dane, je n'ai ni vos connexions, ni vos talents de tracker. Pourquoi vous avez besoin que je vous aide ? Je n'ai pas besoin de votre aide, je vous la demande. La dernière fois que j'ai vu mon fils, elle est là, inerte devant moi. Ils l'ont enveloppée d'algues, lestées de pierre. Ils tentent d'échapper à mon emprise. Ils l'appellent. Les hanaris la soulèvent de la plateforme. Ils chantent une mélopée métallique. La flamme s'est éteinte et mieux se ravivée. Ils les implorent de ne pas l'emmener. Ils font glisser sa dépouille dans l'eau. Koliath me frappe. Non, arrête-les, pourquoi tu n'as pas ? Il pleut. Il pleut toujours sur Cagé. L'eau tiède ruisselle sur son visage. Je ne voulais pas vous faire revivre ça. Une mémoire parfaite et parfois un fardeau. Qu'est-ce qui l'a poussé à se rendre sur la citadelle ? Il y a plusieurs années, je lui ai préparé un colis. Une relique de ma triste vie. Je l'ai confié à des banquiers volus qui devaient le lui remettre à ma mort. Il s'en est emparé prématurément. Comment, je ne sais pas. J'étais en contrat sur la citadelle quand sa mère est morte. C'est peut-être pour cela qu'il s'y est rendu. Je vais nous conduire à la citadelle dès que possible. Merci, Shepard. Si vous n'avez pas besoin de moi pour l'instant, je vais méditer. Shepard, avons-nous le temps de visiter la citadelle ? Pas pour l'instant. Je vais retourner à mes méditations. J'ai passé le plus clair des quatre derniers siècles en solitaire. Je me réjouis d'avoir un collègue à qui parler. J'ai dû perdre la main, par contre. Si vous êtes patient, je ne demande qu'à parler. Que savez-vous de notre mission ? Ce que je sais, c'est que je vous ai prêté serment et que vous avez juré la perte des récolteurs. C'est suffisant pour moi. Vous ne voulez pas savoir pourquoi les récolteurs sont l'ennemi ? À vivre selon un code qui vous oblige aux recours les plus extrêmes, on apprend les dangers de la curiosité. Si je dois éliminer un homme pour ses méfaits, ai-je vraiment besoin de savoir qu'il est un père dévoué ? Je voudrais en savoir plus sur la criminelle que vous traquiez sur Nos Astra. Vous comprendrez que je souhaite esquiver le sujet. Il est intimement lié à mon code et mes croyances. Vous diriez qu'il s'agit d'une question personnelle. Que savez-vous de Cerberus ? Des rumeurs, ou plus. Mais voilà longtemps que j'ai appris à me forger mes propres opinions. Le jugement d'autrui est par trop susceptible d'interprétation. Pourquoi accepter de travailler pour Cerberus sans rien savoir d'eux ? Je travaille pour vous, Shepard. Nos méthodes diffèrent peut-être, mais pas nos objectifs. Je ferais mieux de m'y remettre. Ce fut un plaisir, commandant. Shepard. Que pensez-vous de Miranda et de Jacob ? Jacob est un jeune homme appliqué. Les événements à venir forgeront sa grandeur ou l'anéantiront à jamais. Miranda est une femme incontestablement volontaire. Je respecte sa force et sa détermination. Elle porte de lourds fardeaux, et ne les partage avec personne. Comme il se doit. Comment se déroule la mission, d'après vous ? Il est stratégiquement justifié d'étoffer nos forces, mais l'heure de frapper sonnera bientôt. Comment suggérez-vous d'utiliser certaines des ressources que nous avons réunies ? Je crois pouvoir en employer pour renforcer nos réserves de carburant, et donc explorer plus avant. Voulez-vous savoir de quoi j'ai besoin ? Dites-moi ce qu'il vous faut. Shepard. Comment suggérez-vous d'utiliser certaines des ressources que nous avons réunies ? J'ai fait mon possible pour augmenter nos capacités d'exploration. Le reste relève de votre responsabilité. Je dois y aller. Faites.